7e vitrail, 1239, Saint Louis vient d'acquérir la couronne d'épines du Christ. Comment elle est arrivée là ? Tout simplement parce que Baudouin II, l'empereur de Constantinople à l'époque, en manque d'argent, décide de vendre les reliques de la Passion du Christ. Oh, il les a vendues assez chers. On se retrouve quand même avec une relique qui coûte 135 000 livres, soit la moitié du budget annuel du Royaume. Et pour autant, c'était une bonne affaire. Imaginez le coup marketing de Saint Louis. Il vient d'acquérir la relique la plus importante de la chrétienté, faisant de Paris, faisant de la France le troisième lieu le plus important de la chrétienté après Jéusalem et Rome. On vient de faire un sacré coup. Cette relique a mis du temps à arriver et Saint Louis est tellement heureux de l'accueillir qu'il va la réceptionner avec son frère, pieds nus et en chemise. On est bien loin du décor et du costume porté sur le vitrail. Pieds nus, mais oui, symbole d'humilité. Imaginez, vous êtes un vanupié, quelqu'un de tellement pauvre que vous n'avez pas de chaussures et vous venez accueillir cette relique. C'est sa façon de symboliser son humilité. La couronne d'épines va rester quelques années à la chapelle Saint-Nicolas, le temps que l'on construise tout simplement la Sainte Chapelle. Alors maintenant, regardez le vitrail. Sa construction n'est pas faite au hasard. Vous regardez un Saint Louis qui est droit, qui tient un rond blanc rayonnant entouré de deux candélabres, de deux portes bougies. C'est tout simplement la symbolique des austensoires dans les églises, un axe blanc qui tient l'hostie et qui rayonne. L'hostie, je vous rappelle, c'est le symbole du corps du Christ et qui est entouré de deux bougeoirs. Ici, Saint Louis n'est pas représenté tel le Christ, mais il est représenté en objet de culte à la gloire du Christ.